et l'endroit dans lequel en fait on a démarré notre développement en tant que filiales de distribution la marque elle est présente depuis très longtemps en france mais en tant que filial on a démarré en 1984 et déjà en Saint-Démarne donc c'était et le site dans lequel vous êtes aujourd'hui qui est notre site logistique date de 2015 donc c'est un site on va le visiter un peu mais vous allez voir en fait c'est une enceinte assez moderne pour faire la logistique alors nous on va j'espère que vous aurez la chance après cette bref votre visite est rapide mais j'espère que vous aurez un sentiment sur en fait ce qui nous anime et à travers les discussions que vous aurez avec nos équipes parce qu'on a la chance en fait d'avoir 200 personnes en france qui travaillent dans l'entreprise style on est une entreprise familiale qui a pas très loin de 100 ans d'existence aujourd'hui et basé en allemagne et on a la chance en fait de travailler un environnement qui est très très passionnant c'est l'environnement de la nature on sert des clients qui sont ceux qui entretiennent la nature dans la forêt dans les espaces verts dans les collectivités et évidemment on a aussi comme client ceux qui ont un jardin qui aiment entretenir leur jardin donc on a cette chance énorme d'avoir beaucoup d'engagement de nos équipes et je pense que j'espère que vous pourrez sentir avec cette cette visite un petit peu à l'engagement dans les discussions que vous aurez avec eux on a ici sur ce site un site qui a évidemment au coeur de notre dispositif parce que la logistique c'est extrêmement important dans notre activité on a un réseau de distribution on sert à un réseau de distribution de 1800 points de vente donc un peu plus qu'une célèbre marque de fast food donc en france donc on a un nombre très important de distributeurs donc avoir une logistique qui fonctionne et qui est rapide c'est essentiel parce que ce sont 1800 indépendants pour qui le service client et la trésorerie sont essentiels donc avoir une logistique et l'opérer en propre était un choix pour nous c'est pas un choix que font toutes les marques mais pour assurer c'est important pour nous pour assurer le service client on s'appuie en plus cette partie logistique elle devient en ce moment de plus en plus importante puisque on a développé notre site de vente en ligne il ya maintenant il ya maintenant un peu plus de un peu plus d'un an et donc évidemment dans ce cadre là la logistique est essentielle et on s'appuie on essaie d'avoir une combinaison entre une disponibilité sur sur la vente en ligne et ce réseau de proximité de service que sont nos réseaux notre réseau de distribution on est très attaché en fait à la proximité au commerce de proximité on sait que vous en tant qu'élu c'est aussi extrêmement important et on y attache beaucoup d'importance parce que ces gages de service ces gages de proximité et dans nos produits conseiller nos clients à la fois dans l'application comme dans l'usage c'est essentiel donc c'est pour ça que la logistique là dans ce cadre là on prend une part tout aussi tout aussi importante ce alors vous le comprendrez notre nous on puise nos ressources dans la nature c'est extrêmement important pour nous évidemment on a envie d'une certaine façon donc on est très attaché à tout ce qui est développement durable et énormément d'initiatives autour de notre empreinte carbone et une réduction de de co2 ce site il est il est il a été travaillé en 2015 en basse consommation donc c'est un bâtiment haute qualité environnementale donc et c'est vrai que c'est extrêmement c'est extrêmement important pour nous dans dans nos activités à aujourd'hui la responsabilité sociale est aussi tout aussi importante on a on a on a une culture d'entreprise qui est très tournée vers l'emploi dans la dans la durée on est on est on essaie de garder nos collaborateurs le plus longtemps possible et de les développer donc ça c'est extrêmement important et aussi évidemment on est très fiers d'accueillir les hâte de l'annis donc qui travaillent ici dans nos murs vous vous les verrez ils sont là aujourd'hui ils sont là bas et on est très très content de les accueillir et qui nous aide dans la confection de certaines certaines activités donc voilà vous allez avoir un petit aperçu on va faire un petit tour des des activités monsieur le ministre je peux pas m'empêcher de 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 vous donner un petit clin d'oeil parce que en tant que vous vous l'avez compris on est on est on est on a investi très fortement en fait le département de la sénémarne et on est très fiers d'avoir investi c'est c'est pour nous une plateforme de développement importante on a des projets d'investissement important encore en sénémarne et donc je pense qu'on est assez symbolique en fait de cette coopération entre deux pays que sont la France et l'Allemagne et puis à quelques mois du traité de l'Elysée on vous invite en tout cas à fêter l'anniversaire chez nous évidemment si si vous le souhaitez voilà donc bienvenue à nouveau sur notre site et puis j'espère que les échanges seront seront intéressants pour vous vous avez combien de personnes alors ici on est 20 sur site plus plus les hâte donc on est une vingtaine évidemment c'est une activité logistique donc ça fluctue un peu au fil de l'année c'est assez saisonnier quand même notre activité quand ça pousse donc c'est en ce moment que ça va alors en ce moment on a une petite difficulté comme beaucoup d'autres c'est que l'accès aux composants est extrêmement compliqué donc vous le voyez d'ailleurs nos entrepôts sont pas sont pas pleins parce que parce que c'est extrêmement délicat en ce moment que ce soit sur les composants comme les chaînes d'approvisionnement elles sont toutes perturbées donc c'est ici ils travaillent par par à coup c'est à dire temps en temps effectivement il y a du matériel qui arrive et là il y a beaucoup d'activité dans certains cas il y en a moins et donc c'est une année enfin en fait déjà depuis l'année dernière et ce sera probablement jusqu'à l'année prochaine c'est assez ça c'est très perturbé très perturbé écoutez merci beaucoup de votre accueil on est ravis de pouvoir visiter votre entreprise ce matin merci le temps que vous nous consacrez on va pas vous prendre trop de temps mais c'était simplement important pour nous patricia connaît bien l'entreprise maintenant je crois plusieurs fois elle a vu une opération de bûche romande ça c'est intéressant à tester il l'avait quand même vraiment laissé sans voix j'ai demandé depuis à mes deux attachés parlementaires de s'essayer à l'exercice mais ils ont promis de le faire oui mais là pour le moment ils se sont pas entraînés c'est sûr qu'il va falloir les driver quand on a parlé avec patricia d'aller à la rencontre du tissu économique de la circonscription la cinquième de sénéma logiquement le nom de votre entreprise est venu et évidemment ça parle particulièrement à mes oreilles puisque en tant que ministre du commerce extérieur et de l'attractivité on est évidemment très convaincu de l'importance de l'attractivité du pays de sa capacité à continuer d'inciter les entreprises du monde entier notamment européens et notamment allemandes d'investir en France et vous avez peut-être vu mais il y a deux jours a été annoncé pour la troisième année consécutive la France est le pays le plus attractif d'Europe en termes d'investissement étranger sur son sol loin devant l'Allemagne loin devant le Royaume-Uni c'est assez nouveau ça fait trois ans qu'on est à ce niveau du podium en haut et c'est pas le fruit du hasard c'est le fruit de la stratégie qu'on opère depuis maintenant des années depuis cinq ans sous l'impulsion du Président de la République pour faire en sorte d'améliorer la compétitivité du pays le rendre plus attractif plus favorable au développement des affaires donc ça incite les entreprises étrangères françaises bien sûr mais étrangères aussi à continuer d'investir en France et quand vous nous dites que vous avez des projets d'investissement encore ici en Seine-et-Marne ça nous fait plaisir ça nous fait chaud au cœur et c'est le fruit de ce travail et c'est le fruit aussi du travail de tous les collaborateurs de votre entreprise que je voudrais saluer parce qu'une entreprise n'est rien sans ses collaborateurs et ceux qui font par leur travail tourner l'entreprise et c'est cet équilibre entre faciliter l'implantation des entreprises faciliter l'investissement dans les entreprises et faciliter la formation l'accès aux talents et aux compétences qui fait le succès économique d'un pays et c'est vrai que dans ce moment-là tout particulier où le monde est très perturbé où il y a la guerre aux portes de l'Union Européenne où on a le réchauffement climatique où on a des risques de pandémie où on en a pas eu des risques d'ailleurs on en a vécu c'est important de continuer d'avoir une dynamique économique qui permet d'avoir de l'emploi et qui permet aussi de financer les équipements publics les services publics la protection sociale auxquelles on est attaché et c'est à travers cette attractivité qu'on permet de créer cette dynamique économique partout dans les territoires y compris ici en Seine-Main et je suppose que les uns et les autres vous traitez à proximité ou moins éloignée mais en tout cas dans l'ère géographique de cette entreprise les entreprises étrangères créent des emplois ici en Seine-Main donc bravo pour ce que vous faites c'est vrai que vous avez une marque connue et on ne sait pas forcément que cette marque connue a investi a fait le choix d'investir ici en Seine-Main dans cette circonscription pour un établissement qui est absolument stupéfiant c'est un investissement gagnant donc bravo et merci et je suis ravi que vous puissiez continuer d'investir ce serait un investissement je peux rentrer dans le détail mais c'est plutôt un investissement toujours dans la distribution ou éventuellement même peut-être dans la production non ce ne serait pas dans la production en fait on a deux sites principaux on a ici qu'un site on a un autre site à Torcy alors ce n'est pas dans la cinquième de Circo Conception mais c'est en Seine-Main et en fait c'est sur ce site de Torcy qu'on veut investir et donc c'est vraiment là d'actualité puisqu'on a eu le feu vert de la famille Steel lundi il y a dix jours donc c'est un projet d'investissement qui sera pour l'instant le plus gros projet d'investissement qu'on aura fait et ça sera sur Torcy où on va refondre complètement notre site de notre siège notre somme de formation et vraiment créer un campus attractif à la fois pour nos collaborateurs mais aussi pour notre réseau qui vient beaucoup chez nous pour se former à nos produits donc c'est Torcy voilà très bien bon Patricia tu veux bien ? non moi très heureuse de revenir voilà aujourd'hui avec effectivement une météo plus clémente que celle que nous avions l'année dernière j'étais présente à l'inauguration en tant que présidente du pays Cressois et c'est vrai que l'arrivée de votre entreprise était très symbolique pour notre territoire à la fois en termes d'attractivité mais démontrer qu'on peut aussi accueillir de la logistique dans de bonnes conditions vous êtes idéalement situé au plan de la desserte des infrastructures routières et moi je n'ai jamais eu un habitant du territoire qui est venu me dire c'est insupportable les camions qui viennent à Quincy-Voisin posent des soucis non voilà un exemple de réussite qui permet d'avoir de l'emploi de proximité d'avoir une entreprise qui est exemplaire sur le volet environnemental et c'était important de le rappeler et qui participe évidemment à distribuer des produits qui sont utiles dans notre quotidien et sur ce territoire peut-être plus que dans d'autres parties de la Seine-et-Marne et bien entretenir ces espaces verts et son jardin ça veut dire quelque chose donc voilà merci de cet investissement chez nous et bravo évidemment à l'ensemble des salariés on sait que votre métier est parfois difficile la preuve on sait qu'il y a parfois des difficultés à recruter et à trouver des agents qui soient qualifiés c'est ce qui nous était rapporté hier lors d'un autre déplacement sur la circonscription et donc on est aussi là pour peut-être vous entendre sur ce problème de l'adéquation entre la formation pour l'emploi qui n'apporte pas forcément les qualifications attendues et mieux faire coller la demande à la formation notamment dans les lycées professionnels voilà donc merci merci